Le fruit rouge de laine a été créé dans les années 90 à l'initiative de producteurs locaux. On est basé dans la région Picarde. Donc ils ont fait le choix de planter des framboises. C'était un souhait de diversifier leur plantation puisque c'était des céréaliers au départ. L'idée, le pari, c'est d'avoir la positive puisqu'aujourd'hui le fruit rouge de laine, c'est 42 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2011. Plus de 10 500 tonnes de fruits frais, jugelés et transformés. Voilà, ce qui est bien aussi par rapport à la concurrence, c'est le trio des activités. On est spécialisé et leader sur le marché du petit fruit rouge frais en France. On produit et on commercialise des fruits surgelés. Et on produit également tout ce qui est fruit frais, fruits, fruits, préparation de fruits semi-conflicts. On a un réseau de producteurs partenaires dans la grande région Picardie, Nord, Champagne. On a également des producteurs partenaires dans la région des Monts-Jolais. Et nous sommes basés à l'étranger. Nous avons nos propres plantations sur le Maroc et notre propre frigo de conditionnement et de transformation. Le fait d'être implanté sur le Maroc, ça nous permet de travailler la fraise, l'abricot, les figues, les agrumes, le melon. On a vraiment essayé de travailler le maximum de fruits qu'on pouvait avoir à proximité. Donc du fruit brut, du fruit à plus forte valeur ajoutée, tout ce qui est demi-fraise enrichie, au rayon d'abricot enrichi. On a cherché à proposer un produit-service à l'industriel en travaillant des disques de fraises ou des disques d'abricots. Voilà. Donc ça c'est pour la partie présentation de produits. Donc aujourd'hui, il faut que Jolaine réalise 10% de son chiffre d'affaires à l'export. On souhaite poursuivre le développement export. Donc pas sur la partie frais, puisque le fruit frais est difficilement exportable de part sa fragilité, mais sur la partie des fruits surgelés transformés. Aujourd'hui, on est présent sur l'Europe et sur l'Asie. Et on souhaite être présent demain sur le Canada et les Etats-Unis, d'où ma participation à ce tremplin Amérique du Nord, qui est très très positif pour moi aujourd'hui, puisque la mission de prospection sur le Canada s'est très bien passée. Et puis donc je viens de remporter le prix UBI France, le prix PME UBI France pour ce tremplin Amérique du Nord, qui va m'aider et qui va me booster encore plus, puisque je vais être accompagnée par UBI France sur la partie Canada et Etats-Unis.